Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui Jean-Michel Vernoché, grand connaisseur de l'Irak. Bienvenue Jean-Michel Vernoché. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes un grand connaisseur de l'Irak. Vous avez travaillé pendant des années dans ce pays. Et vous venez récemment d'un voyage en Irak. Alors quelle est la situation dans ce pays ? Grand connaisseur sans doute, peut-être pas aussi. Mais vieux connaisseur c'est certain. Mon premier séjour en Irak remonte à la guerre des séjours. J'étais à Bagdad lorsque les hôpitaux irakiens bagdadis étaient bombardés au Napalm par une certaine entité. Je suis allé récemment effectivement en Irak. Et deux ou trois heures après mon arrivée, après avoir franchi une multitude de checkpoint, est entrée dans une grande ville, une grande ville simple pour ne pas la cacher, Carbella. J'ai découvert une ville qui était comme une sorte de labyrinthe, balisée, checkpoint, tous les 200, 300, 400, 500 m. Et plus on arrivait vers le centre et plus le dispositif se resserrait. Et une idée s'est imposée à moi, c'est que le pays était déjà en partition. Il était déjà dépecé en quelque sorte. Même si la fiction de l'unité était maintenue à ce moment-là. Alors est-ce que la situation qui est actuellement en Irak est le résultat direct de la politique américaine dans ce pays ? Alors poser la question, c'est-à-dire répondre, c'est bien clair. Le chaos libyen est le résultat immédiat de la politique de la France qui a tiré. D'ailleurs, tout le monde aujourd'hui charge, met la situation libyenne sur le dos de la politique de Paris, aussi bien de M. Bernard Henri Lévy, etc. Ce qui est vrai, bien entendu, mais pas uniquement. Le chaos, on peut parler aussi de chaos, d'aimable chaos en Afghanistan, au Yémen ou partout ailleurs, c'est le résultat direct de la politique américaine. Cela va de soi. Alors le Qatar et l'Arabie saoudite, qui après avoir fourni et financé des djihadistes, cherchent maintenant à lutter contre ces mêmes djihadistes. Comment expliquez-vous ce revirement ? Écoutez, c'est assez simple. Lorsque vous êtes au volant d'un véhicule, vous avez deux pédales principales. Je ne parle pas de l'embrayage, vous avez un accélérateur et un frein. Or, à un moment donné, on accélère quand c'est nécessaire, mais quand il s'agit de négocier un virage, il y a ce qu'on politique des revirements, des changements de cap. Et là, aujourd'hui, nous sommes à un changement de cap. On va peut-être revenir sur cette question. Et donc, il s'agit de freiner. Je rappellerai que les Séoudiens, Ibn Séoun, est arrivé au pouvoir au milieu des années 1920, après avoir créé les Iquannes, les frères, la grande fraternité, djihadistes, takfiristes, salafistes, wahhabites, wahhabos, takfiris, appelez-la comme vous voudrez, en 1912. Mais en 1929, arrivé au pouvoir, il faisait massacrer tous les Iquannes. Donc, on se trouve dans un cas de figure. Vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas nouveau qu'on se retourne contre ses propres alliés qui, idéologiquement, sont trop absolutistes, ou veulent aller trop loin, ou ne sont plus maîtrisables. Alors, Obama a mis en place une coalition internationale. Alors, comment cette même coalition compte-t-elle intervenir en Irak ? Alors, écoutez, cette coalition remonte à la nuit dernière, c'est-à-dire la nuit du 10 au 11 septembre 2014, 13e anniversaire des attentats du 11 septembre. C'est une stratégie, alors qu'il y a encore 10 jours, il disait qu'il n'en avait pas. Elle est très simple. Regrouper une alliance assez large, en dehors, d'ailleurs, de toute l'égalité internationale, comme d'habitude. Mais la légalité, c'est la légalité de la force. Alors, nous avons le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Jordanie et la Turquie. Je pense que si j'en ai oublié, ce n'est pas très grave. À partir de cette coalition, il va y avoir une guerre aérienne qui va être conduite. Et depuis 2001, et depuis le grand assaut donné à l'Émirat islamique d'Afghanistan, la guerre aérienne a fait des progrès avec les drones Predator et Rappers. Notamment, c'est une guerre qui est aujourd'hui bien en place, et qui est peu coûteuse au regard des résultats attendus. Ceci étant dit, ce que l'on ne dit pas, cette guerre aérienne assortie d'un financement, d'un armement, d'équipement, les États-Unis vont envoyer plusieurs centaines d'hommes pour former les Peshmerga, les combattants de la mort kurdes, les équiper, également reformer des cadres opérationnels de l'armée irakienne, restructurer cette armée irakienne. Donc, désarmement, un appui logistique, mais également en Syrie. On va réarmer, et là c'est un point important, on va réarmer la rébellion dite non-djihadiste ou non-salafiste en Syrie. Ceci étant dit, pour pouvoir opérer des frappes efficaces, il faut qu'il y ait un appui au sol, même si les Américains ont déclaré qu'ils n'iraient pas au sol. Mais il faudra, indépendamment des forces spéciales turques, jordaniennes ou autres, qui pourraient venir en appui des combattants au sol, il est certain, il est assuré que des forces spéciales britanniques, françaises, peut-être même allemandes, puisqu'on voit le grand retour de l'Allemagne sur la scène de la géopolitique internationale, et américaines seront à l'œuvre au sol pour désigner les objectifs, éclairer les cibles, le cas échéant, qui dit bombe intelligente, guidage au laser, dit éclairage de la cible. A telle enseigne d'ailleurs qu'hier après-midi, le polygone de tir de Bourges, c'est un vaste corps militaire au centre de la France, il y avait plus de 50 gros porteurs de chars légers, ce qu'on appelle les vables, les véhicules de l'année de l'Avent, qui quittaient, qui venaient d'être repeints en couleur sable. Donc, qu'on le dise ou non, les Occidentaux se préparent à des opérations terrestres. Alors, un mot sur la politique française dans le monde arabe ? Alors, je voudrais quand même conclure sur la dernière question, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de frapper l'État islamique au Levant, en Irak et au Levant, ou l'État islamique tout court, ce nouveau califat. Il s'agit peut-être, et là, on doit y réfléchir et être très attentif, saisir, penser que ce califat islamique sera, a été, va devenir le réel prétexte pour relancer la guerre en Syrie, puisque l'on va réarmer les rebelles syriens, la dissidence syrienne, pour soi-disant combattre l'État islamique. Donc, on a pensé aussi que les derniers foyers, les derniers théâtres d'opération se situent à la frontière israélienne, notamment sur la ligne bleue, non pas des Vosges, mais la ligne bleue du Golan, et que là, on va avoir peut-être le prétexte et l'occasion de relancer la guerre contre le dernier État laïque du Proche-Orient. Penser que, de ce point de vue, que peut-être l'État islamique, sans dire que c'est une fabrication totale et planifiée par les occidentalistes, que, et n'en demeure pas moins que la question se pose, penser que le calife Ibrahim, alias al-Baghdadi, est photographié en juillet 2013, aux côtés de John McCain, qui a été candidat à la présidence, vous le savez, soné conservateur. Donc là aussi, il y a à la fois une collusion, et il y a des questions qui se posent de façon extrêmement aiguë. On n'est pas répondu sur la politique française dans le monde arabe ? Alors, la politique française dans le monde arabe, elle n'existe plus. Elle suivait, elle s'alignait sur un axe Londres-Washington, puisque je pense que Londres est tout à fait, en tout cas la cité de Londres, où l'hypothalamus de la finance mondiale se situe à Londres. Mais il y a eu de graves désaccords, notamment depuis le 28 août 2013, lorsque M. Obama a fait volte-face à propos des bombardements sur la Syrie. Et que la France, à ce moment-là, s'est réalignée selon un axe, qui était un axe Paris-Riyad-Tel-Aviv, ou Paris-Tel-Aviv-Riyad. Ça mériterait exploration et explication. Ça sera peut-être pour une autre circonstance. Donc, la politique française n'est plus une politique qui défend des intérêts nationaux, des intérêts même, on peut dire, hexagonaux, mais des intérêts qui sont totalement extrinsèques. On l'a bien vu, encore une fois, avec M. Bernard-Henri Lévy dans le Calibien, ou M. Bernard-Henri Lévy sur la place du Maïdan, en train de haranguer les foules pour déclencher la guerre civile. – Alors, pour conclure, est-ce que vous pensez que le nationalisme arabe est définitivement mort ? – Non, je ne pense pas. Dans mon livre « Les égarés », je dis qu'il y a eu, on dit que le XXe siècle et l'époque, l'ère des grands affrontements entre des grandes idéologies, qui seraient d'un côté le communisme, le fascisme, ou le national-socialisme, disons le fascisme grosso modo, et le capitalisme, le libéralisme. Non, la deuxième moitié du XXe siècle a vu s'affronter des idéologies tout aussi déterminantes d'un point de vue historique, à savoir le nationalisme arabe, le panarabisme, le nationalisme arabe, le sionisme et le wahhabisme, qui sont des religions qui sont, d'une certaine façon, ont conclu une alliance objective contre le nationalisme arabe. Mais le nationalisme arabe, on le voit, d'une certaine façon, ressurgir avec le général Sissi en Égypte. Je ne suis pas un fin connaisseur du dossier, mais on voit que le général Sissi n'adopte pas des positions totalement alignées sur les intérêts occidentalistes. – Mais qui est comme allié d'Israël dans l'affaire de Gaza. – Même s'il était allié d'Israël dans l'affaire de Gaza. C'est extrêmement complexe. – Ce n'est pas démocrate ? – Ce n'est pas très démocratique, et en tout cas, c'est extrêmement complexe. Et c'est vrai qu'il faut aussi, parfois, de temps en temps, aller à l'Orient compliqué avec des idées non pas simplistes, mais simplificatrices. Donc le nationalisme arabe, il existe toujours en la personne de Bachar el-Assad. Il existe d'une certaine façon aussi en Algérie. Vaille que vaille, Bachar el-Assad a remporté des élections. Même ceux qui lui étaient opposés s'y sont ralliés, parce que c'est un facteur de stabilité. Et que le pays, bien sûr, était dirigé par un clan. Et que ce clan avait une mainmise assez dure, assez ferme sur le pays. Mais encore une fois, le pays fonctionnait. Là aussi, je vais redire vaille que vaille. D'ailleurs, le clan Assad n'est plus aussi soudé qu'il l'était, puisque le patron qui est un oncle ou un proche-parent par alliance de Bachar el-Assad, le patron des renseignements généraux syriens, vient d'être limogé. Ce qui montre bien aussi qu'aujourd'hui, le clan Assad n'est plus quelque chose de totalement intouchable. Et qu'il y a une évolution du système. Ce dont il faut se féliciter. Mais moi, quant à moi, je suis persuadé que le nationalisme arabe, dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire assorti d'un laïcisme qui n'est pas un athéisme, bien entendu. C'est ce que je développe aussi dans mon livre « Les égarés ». Que ce laïcisme permet une vie, une cohabitation tout à fait harmonieuse entre communautés, notamment communautés confessionnelles. Merci à vous, Jean-Michel Vernoché. Merci à vous aussi. Alors, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Les égarés. Le wahhabisme est-il un contre-islam ? » aux éditions SIGEST. 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 Sous-titrage ST' 501